Musique Comme pour un travail, c'est nécessaire qu'à travers le processus de recrutement, tu sentes que l'on s'intéresse réellement à toi, ton parcours, ton état d'esprit et ton projet. Alors pour être volontaire et pour toucher toute cette indemnisation de volontariat, il y a toute une démarche de candidature, il faut assister à toutes les formations, pour s'assurer aussi du profil du volontaire. Il est demandé, si mes souvenirs sont bons, 5 lettres de recommandation, une de la famille, deux d'amis, une d'un responsable qui soit universitaire ou un tuteur et une d'un ancien chef de stage par exemple ou directeur lors d'un emploi dans le nom du travail. Demander un certain nombre de documents, tels que le curriculum vitae, l'extrait de casier judiciaire, des lettres de recommandation, permet à l'organisme qui te choisit d'être sûr de son choix et de pouvoir en répondre face aux bénéficiaires. Dans certaines structures, avoir une expérience préliminaire dans le domaine est plus que recommandée. Elle est absolument nécessaire. Le criterium plus discriminant pour nous est si sont des profils qui encaissent avec notre projet. Donc, nous demandons toujours des profils de personnes qui ont un titre professionnel, que se puissent adapter à la nécessité du projet en ce moment. Donc, par exemple, nous avons un volontaire inférieur, et un volontaire psychologue. Et ce sont un des criteries que nous avons souvent utilisé. Dans ce moment, nous essayons toujours de prendre une entreviste avant de recevoir le volontaire, pour voir si sa idée s'intéresse avec notre idée nous allons expliquer comment le projet fonctionne ce que se fait les horaires de travail l'idéal est une personne qui a un peu d'expérience professionnelle parce qu'elle peut appliquer mieux avec les enfants et avec l'organisation que se parle en espagnol c'est pour moi c'est un des points plus important parce que comme nous avons un contact direct tous les jours avec les enfants et nous devons aider en les travaux si tu n'as pas parlé en espagnol c'est très compliqué pour avoir une expérience intégrale plus intense plus profonde c'est important donc non sont les requisites si ou non mais pour moi ce sont les idéales pour venir il faut avoir beaucoup de disponibilité d'énergie parce que les volontaires ne jamais vont faire tout ce qu'ils veulent il faut faire différentes tarefes donc il faut être un peu flexible dans les différentes situations que se passent durant leur temps comme volontaires mais plus généralement on te demande radicalité humaine il faut avoir des conseils ou des conseils ou des conseils ou des conseils qui le important est communiquer abiertement aussi être flexible pour adapter à un changement d'un changement d'un changement d'un changement d'un changement d'un changement parlement une place de vulnerability d'un changement d'un changement d'un changement d'un changement d'un changement d'un changement que nous avons une attitude respectueuse à ce espace qui est différente. Sentir-se motivé pour l'accompagnement aux enfants, surtout en activités artistiques et luthiques. C'est important aussi de señaler que nous nous accompagnons, nous sommes professeurs, nous sommes mères ni parents, notre travail comme volontaires est accompagner aux enfants, être près de eux, mais non direzioner leurs activités. Une autre chose importante est montrer la capacité pour le travail en équipe, et si c'est préféré peut-être avoir une expérience précieuse en travail avec les enfants, mais ce n'est pas indispensable. Et être participatif et communicatif dans les réunions que nous allons avoir. Nous avons eu un premier rencontre de volontaires accompagnés de Juegos de Niños, nous allons avoir des réunions après l'espace de jeu, donc c'est important que les volontaires soient communicatifs et participatifs. pour ces travaux, non ? Les centres d'information jeunesse peuvent aussi t'aider à t'orienter et à préparer ton projet. Mais on en parle plus dans le chapitre 5, qui te permet d'écouter plein de conseils et de recommandations pour être fin prêt à partir. Récapitulons. Documents demandés. S'intéressons-t-on vraiment à toi ? Expériences. Attention. Vérifie que tu as les compétences nécessaires. Qualités et valeurs. Ce séjour est-il fait pour toi ? Informations jeunesse. Vas-y. Qu'attends-tu ? ... ... Sous-titrage ST' 501